L'animateur et producteur anglais Jerry Springer est décédé ce jeudi 27 avril à l'âge de 79 ans. Il est mort apaisé dans sa propriété de Chicago révèle TMZ. Fils d'immigrés juifs qui ont fui le régime de l'Allemagne nazie pour le Royaume-Uni, il passe le plus clair de sa vie aux États-Unis, obtenant notamment son bac à la Tulane University située en Nouvelle-Orléans. S'il s'engage d'abord en politique, tentant le Congrès puis la mairie de Cincinnati dans l'Ohio emportant les couleurs démocrates, il va finalement s'en détourner en 1991 pour investir les plateaux télé. Jerry Springer, ambassadeur de la télé poubelle à l'américaine Il est en effet producteur et animateur de la sulfureuse émission The Jerry Springer Show. Diffusé sur de nombreuses chaînes du câble, et en France sur AB1, l'émission est décrite régulièrement comme l'honne des symboles de ce qui est considéré par beaucoup comme la télé poubelle. Dans ce show très américain, des témoins sont invités sur le plateau pour avouer des relations extra-conjugales, ou encore des sextaps et des révélations plus improbables les unes que les autres. Avec ces thématiques racoleuses et exagérées, sur le racisme, la prostitution et la pornographie, Jerry Springer s'attire aussi bien les critiques que les audiences. De nombreux procès viendront ainsi marquer la vie de l'émission, et les critiques seront particulièrement nombreuses, beaucoup accusant les témoins d'être en fait de vulgaires acteurs. Près de 5000 numéros seront diffusés outre-Atlantique, avant que NBC, qui co-produit le show, ne décide d'arrêter les frais en 2018, notamment après une sensible baisse d'audience. Une version franco-belge verra d'ailleurs le jour entre 2002 et 2008 sous le titre « Ça va se savoir », présenté par Simon Monceau. Elle assume de son côté d'embaucher des comédiens comme témoins. Un animateur entré dans la pop culture durant cette période faste pour l'animateur, Jerry Springer va apparaître dans de nombreuses émissions, comme « Danse avec les stars US », ou celles dédiées au catch professionnel, « WWE Euro ». En outre, il entrera dans l'histoire de la pop culture en incarnant son propre rôle dans les Simpsons et la série X-Files. Jusqu'un décembre dernier, il animait un podcast à sa gloire. Mais il est aussi atteint d'un cancer du pancréas, ce qui l'empêche de continuer à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada